Hop, et je vais juste sortir mes micros quand j'en aurai besoin. Ok, c'est tout bon, c'est parti. De base, moi j'ai fait ça pour créer de la musique, j'allais enregistrer des sons dans la nature et ensuite avec ces sons je faisais des instruments de musique. Par exemple les gouttes d'eau c'était ma batterie et puis en fait je me suis pris de passion pour ça, pour le field recording et je suis allé explorer davantage avec plus de micros différents. On a un concert gratuit offert par la nature et c'est intéressant de l'écouter. Et quand tu es tout seul, tu n'as personne à qui parler donc c'est l'occasion de découvrir tout ce monde sonore. Si vous voulez, je peux essayer de mettre l'hydrophone. Si c'est assez intense, on va pouvoir entendre ces gouttes de pluie qui percutent mais de l'intérieur de l'eau. Et là c'est incroyable. Mais ça là, il pleut, je peux rester des heures à écouter la pluie et à enregistrer, moi ça me fascine. On ignore beaucoup de choses qui sont toutes autour de nous alors qu'elles font un bruit, alors qu'elles se manifestent au travers du son. Mais c'est surtout une question de patience, il faut attendre et attendre l'événement, le moment et après en rentrant chez moi j'essaie de comprendre ce que c'est. Et si je ne comprends pas, je pose la question aux personnes parce qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui ont des formations en biologie. Et ça c'est hyper utile pour comprendre ce que j'enregistrais. On y va ? Ouais, allez c'est parti, tu veux qu'on rentre par là ? Allez, ça marche. Donc c'est un microphone de contact. Généralement ces micros-là, je les positionne sur des surfaces. Ça, ça fait toujours comme ces petits crépitements, c'est toutes ces tiges qui viennent après se redresser. Et donc du coup ça crée une texture assez étonnante. Mais comme dit, on pourrait quand même faire une prise de paysages au nord avec cette ambiance de pluie qui tombe. Ça, ça pourrait être intéressant. Et se mettre sous les arbres et mettre ces deux petits micros pour enregistrer le son. Et là tu verras, moi j'adore la sensation. Quand tu allumes ton enregistreur, tu mets le casque et tout s'amplifie autour de toi.